Hello tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo avec Izzy, mon petit coeur de l'amour qui pue. Alors, j'ai fait un papier pour noter les questions. Vous avez été nombreux à poser énormément de questions dans les TikTok. Il y a des questions qui reviennent tout le temps auxquelles des fois je réponds en TikTok, des fois je réponds pas du tout et des fois je ne vois pas du tout passer et je ne réponds pas. D'autres auxquelles il est compliqué de répondre pour x ou y raison. Et donc du coup, je vous avais fait un petit TikTok pour vous dire justement de me poser des questions en commentaire et auxquelles je répondrai. Donc du coup, la question qui revient le plus souvent, c'est quelle formation j'ai fait pour en arriver là ? Combien ça m'a coûté ? Combien de temps ça dure ? Est-ce qu'il faut faire de grandes études ? Et combien on gagne ? Alors, du coup, c'est vraiment ce qui revient le plus, que c'est votre métier de rêve, que vous voulez tous faire ça, etc. Donc je voudrais vraiment vous parler de tout ça et de comment moi j'ai fait. Donc en fait, c'est ma propre expérience. Il y a mille et un parcours, je pense, pour y arriver et plusieurs circuits. Donc moi, je vais vous parler du mien. Je vais vous parler de ce que je connais. Après, il faut vraiment aller se renseigner vers les écoles qui proposent ça parce que du coup, je ne suis pas conseillère d'orientation et je ne connais pas absolument tout ce qu'on peut faire pour arriver au métier de toilette. Alors, pour ma part, j'ai fait une école, une formation pour adultes dans une école professionnelle en présentiel. C'est-à-dire que ce n'est pas à distance, c'est vraiment avec la présence de l'élève. Tous les jours, on est à l'école, on pratique, il y a des cours théoriques, il y a des cours de pratique. Et c'est sur huit mois pleins avec deux mois de stage. Donc c'est une formation qui est dite pour adultes. C'est-à-dire que quand on est plus jeune, dans ce cas-là, en dessous de 18 ans, c'est de la formation professionnelle en alcarnance via un CFA ou une MFR. Moi, étant donné que j'ai fait cette formation, j'avais 23 ans. 22 ? Je ne sais plus. 22 ? J'ai dû passer par une formation pour adultes. On peut faire de l'alternance à 22 ans, mais ça me paraissait un petit peu compliqué puisque c'est du coup deux ans d'études, voire trois. Et qu'il faut partir loin parce que moi, le CFA n'était pas à côté de la porte. Et en plus, il faut trouver le patron. Et là, ça devient plus compliqué. Surtout quand on a 22 ans parce qu'ils doivent nous payer plus cher. Donc, c'est un peu plus compliqué. Déjà que ce n'est pas simple. Voilà. Alors, du coup, moi, mon école, c'est à Toulouse. C'est l'école supérieure de toilettage. J'ai commencé en janvier, j'ai passé mon diplôme en mois de juin et j'ai fini la formation fin juillet. Parce que du coup, fin juillet, fin août. Parce que du coup, il me faut huit mois plein. Sur ces huit mois de formation, il y a deux mois de stage chez un professionnel, dans un autre salon de toilettage. Et du coup, comment ça se passe ? C'est du lundi au vendredi. Tu respires fort, tu pus. C'est du lundi au vendredi. Et il y a des cours. Donc, on a des clients qui viennent, qui nous déposent leur chien. C'est les élèves qui les toilettent. Le prix pour les clients est un peu plus abordable que chez un toiletteur. Puisqu'on est débutant, on est en formation. Donc, forcément, la coupe ne sera pas parfaite. Du moins, surtout au début. Et du coup, forcément, c'est attrayant pour les clients. Donc, il y a des chiens d'école. Et il y a des chiens de salon. Et après, selon le planning de la semaine, on a des cours. Donc, on a des cours théoriques d'approche vétérinaire. Biologie du chien. Les problèmes de santé les plus courants, etc. On a des cours de français, des cours d'anglais. Et des cours de comptabilité. Et des cours de comportement canon. Et fait même. Voilà, donc tout ça, c'est réparti sur une semaine. Voilà, c'est une école qui a des plus normales, on va dire. Donc, moi, je pense que c'est carrément mieux de passer par ce genre d'école. Ou par un CFA en alternance. Parce que du coup, j'ai eu plusieurs questions sur les formations à distance. Qui sont proposées. On voit les pubs à la télé, etc. Pour le métier de toiletteur, je pense que c'est une belle connerie. Voilà, à la fin, c'est pas un diplôme qui est entre guillemets reconnu. C'est un certificat de formation, un diplôme professionnel. Je sais pas trop exactement ce que c'est. Oui, on a des cours théoriques, mais on est tout seul. Donc, si on a des questions, alors oui, il y a des profs, mais voilà. Et pour de la pratique, il faut trouver des stages. Alors, tout ça réuni, c'est compliqué. Trouver un stage, c'est compliqué. Même si on trouve un stage, est-ce que la toiletteuse va nous laisser réellement pratiquer tout ce qui est coupe-ciseaux, etc. C'est compliqué. Les stagiaires, en général, on laisse faire les bains, les brushings. Donc, si on veut vraiment apprendre en profondeur la coupe-ciseaux, tout ça, ça me paraît trop compliqué. Donc, c'est pour ça que moi, les formations à distance, je déconseille, mais vivement. Mais vraiment, vraiment, c'est... Pour le coup, rapprochez-vous d'une vraie formation. J'ai souvent la question, quand je lave les chiens dans la baignoire, j'ai des commentaires. Mon Dieu, il ne faut surtout pas laver un chien. C'est minimum une fois par an, voire pas du tout, etc., etc. Non. Izzy, ici présente, je la lave tous les mois. Depuis qu'elle est toute petite. Elle n'a aucun souci de peau et je dirais même plus, elle a une peau vraiment superbe. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est une exception, nanana, nanana, non plus. Tous les chiens d'expo, énormément de chiens de concours et beaucoup de chiens dans ma clientèle sont lavés très régulièrement, voire même toutes les semaines. Alors, toutes les semaines, j'aurais tendance à dire que c'est peut-être un peu trop, mais encore que ça va, selon les cosmétiques qu'on utilise. Mais on peut laver son chien tous les 15 jours avec des cosmétiques adaptés aux poils du chien. Ça ne pose aucun problème. Là où ça va poser problème, c'est si on lave son chien au Sanex, au Pec Vaisselle. Et encore que le Pec Vaisselle, si on ne le met pas sur la peau et que sur les longueurs, ça va. Enfin, je veux dire, ce n'est pas tout rose ou tout blanc. On peut laver son chien, mais effectivement, il ne faut pas le laver avec n'importe quoi. Et il faut surtout penser à bien le sécher. Souvent, vous me demandez dans mes TikTok de toileter tel ou tel chien. S'il te plaît, est-ce que tu peux toileter un beagle ? S'il te plaît, est-ce que tu peux toileter un malamute ? S'il te plaît, est-ce que tu peux toileter un staff ? Alors, oui, j'adorerais vous faire toutes les vidéos du toilettage de toutes les races. Mais je ne peux pas. Enfin, c'est indépendant de ma volonté. Les clients m'appellent pour telle ou telle race. Et je fais des vidéos en fonction de ce que je peux. Et surtout, de comment je peux filmer. C'est-à-dire qu'on m'amène le chien. Si le chien, il bouge énormément, que c'est très compliqué. Et que je suis un petit peu pressée. Je ne vais pas forcément prendre le temps de prendre mon téléphone pour filmer. Parce que toute mon attention va être sur le chien. Et que je n'ai pas forcément de temps à perdre à filmer. Après, si les maîtres restent, c'est un petit peu compliqué de filmer. Même si à chaque fois, je demande l'autorisation. C'est un petit peu compliqué de filmer le chien. Alors qu'il y a les maîtres, je ne suis pas hyper à l'aise. Donc, je filme des chiens à la valeur du temps que je connais. Que je sais comment ils se comportent sur la table. Et où je sais que tout se passe relativement bien. Alors, vous allez me dire. Mais du coup, tu montres que le bon côté. Oui. Oui, parce que les réseaux sociaux, au début, je montrais absolument tout. Le bon, le mauvais côté. Et puis, on a les gens hyper bienveillants qui comprennent. Et on a les autres. Dans toute leur splendeur et le respect de la personne et d'autrui, c'est super. On se fait insulter de... Voilà. De... Voilà. On a, comme vous les appelez, les vétérinaires de Wish qui débarquent. Alors, je suis entièrement d'accord pour certains avec tout ce qu'ils disent. Ça dépend. Mais on ne peut pas, de manière volontaire, comme ça, insulter les gens sous prétexte qu'il y a un écran entre nous et que tout va bien. Ça, moi, je ne peux plus le tolérer. C'est quelque chose de très compliqué. Alors, oui, j'ai de la visibilité. Oui, je fais des vidéos. Oui, je donne des conseils, etc., etc. Et non, je ne suis pas parfaite. Je ne conviens pas à tout le monde. J'ai des visions des choses que d'autres n'ont pas. Mais ce n'est pas une raison pour insulter. Donc, à partir de là, j'ai arrêté de montrer ce qui était négatif, en fait, dans mon métier et dans mes journées. Parce que les réseaux sociaux, pour moi, c'est un plaisir de partager avec vous ce qui me passionne. Mais quand le plaisir devient du harcèlement et des insultes à tout bout de champ, non, ce n'est pas possible. Je ne gagne pas ma vie avec les réseaux sociaux au jour d'aujourd'hui. Je vais être très transparente avec vous. TikTok me rapporte en moyenne 50 euros par mois. Instagram, walou. YouTube, walou. Donc, à un moment donné, si ça me pèse trop et qu'il y a trop d'insultes, je stoppe tout parce que c'est invivable. Enfin, une personne censée ne peut pas accepter de se faire insulter à tout bout de champ sous prétexte qu'elle a de la visibilité. On me demande souvent des petites anecdotes sur mon pire toilettage ou les chiens que je préfère toiletter. ou si je prends telle race ou telle race de chiens, etc., etc. Donc déjà, je prends absolument toutes les races de chiens, du plus petit au plus gros. Je prends aussi tous les chats, bien que dernièrement, j'ai eu quelques petites mésaventures. Donc, je vais vous expliquer ça. Si la personne se reconnaît, je ne pense pas, mais je ne cite aucun nom, aucune personne, etc., etc. Je vais être le plus discrète possible. Je me suis fait mordre le mois qui vient de passer trois fois. Ici, ici, et récemment là, sur le dessus de la main. C'est toujours la même main, parce que je suis droitière, et du coup, je tire l'animal par ce bras. Ce n'est pas joyeux. Moi, ça ne me fait pas plaisir de me faire mordre. Fort heureusement, c'était trois morsures de chat, et Dieu sait à quel point ça peut être dangereux et ça peut s'infecter facilement. Il n'y a pas eu de suite. Ça a été profond, mais honnêtement, ça va. J'ai des belles cicatrices qui vont rester quelques années. C'est super, comme on dit. C'est les risques du métier, ce n'est pas grave. Par contre, oui, je prends les chats. Le problème, c'est que quand j'ai ouvert, j'ai été désireuse de tout accepter. C'est-à-dire que je prenais absolument tout. Et je pense que ça a été une erreur. Dans le sens où je mettais l'animal en danger, je me mettais moins en danger. Et au niveau du propriétaire, malheureusement, ça ne leur apprend pas. Ils se disent, puisque la toiletteuse, elle le fait, ils recommencent leur bêtise. Entre guillemets. En gros, la première morsure, ça a été totalement un accident. Et il n'y a pas de souci. C'était un chat qui avait été récupéré. C'était un sauvetage, un rescue. Vraiment, tout. Enfin, je ne veux pas du tout à la personne. Au contraire, c'est moi qui n'ai pas été prudente. Car le chat avait été très mignon. Malheureusement, ce chat a passé. Comme tous les animaux, bien sûr. Le chat ne bougeait pas. Et d'un coup, sans prévenir, sans rien, il m'a bien, bien, bien chopé le bras. C'était merveilleux, joyeux. Ça, ce n'est pas grave. Le deuxième qui m'a mordu, c'était un chat aussi très mignon. Seulement, il avait un gros manteau de poils. Collé. Mais collé à la peau. C'est-à-dire collé, collé. C'est dommage, il y a des choses qu'il faudrait que je garde. Mais je ne me vois pas garder des tapis de poils. D'une part, c'est dégueulasse. Et d'autre part, je les mettrais. Mais des fois, il faudrait que je le garde pour que vous puissiez comprendre. Et que je puisse vous montrer. Mais du coup, ce chat, j'ai passé plus d'une heure à le tondre. En deux fois, en tout, j'en ai eu pour trois, quatre heures de toilettage. Je n'ai pas fait payer la dame. Car elle a fini chez le vétérinaire. Sous anesthésie pour finir son chat. Ce chat n'était pas habitué à être toiletté régulièrement chez un vétérinaire. Moi, quand il arrivait, il était blindé de nœuds. La dame pensait qu'il avait juste un nœud au niveau du cou. Et en fait, il avait du nœud absolument partout. Même sur la queue, j'ai réussi à démêler la queue comme j'ai pu. Mais c'était très compliqué. Dès que je lui touchais les fesses, il était un peu tendu. Il avait des peurs. Peur de la tondeuse, peur de certaines choses. Donc, il a été super mignon. Mais au bout d'un moment, je pense qu'il ne pouvait plus. Sauf que moi, je n'ai pas fini. Et donc, forcément... Tu veux te coucher, minou ? Tu veux descendre ? Excusez-moi. Je descends le minou. Il en a marre. Allez, viens. Allez. Donc, du coup, je lui ai dit que la dame était assez contrariée. Et donc, elle a pris rendez-vous chez le vétérinaire qui a fini le toilettage de son chat. Maintenant, je pense que dès que je vois le chat dans un état comme ça, je ne prends plus de risques. Surtout si c'est un chat que je n'ai jamais vu, que je n'ai jamais eu. Parce qu'il faut aussi que... C'est triste, mais que les propriétaires comprennent que prendre un chat à poils longs, c'est de l'entretien au quotidien. Soit ils le font, eux, et ils s'engagent à entretenir leur animal. Soit ils prennent rendez-vous chez un professionnel et ils s'engagent aussi à entretenir leur animal. Mais ça a un coût, évidemment. Le problème, c'est que... Oui, si j'avais réussi, tant mieux pour le chat, tant mieux pour moi, tant mieux pour la dame. On n'en parlait plus. Mais moi, je ne vois pas les choses comme ça, du moins maintenant, avec l'expérience. Je pense qu'aujourd'hui, les chats, je vais être un petit peu plus prudente parce que c'est un petit peu compliqué. Ce n'est pas la même manipulation, c'est différent. Voilà, il y a beaucoup de choses qui font que je me remets en question vis-à-vis de ça. Pour ce qui est des chiens, je ne me suis à ce jour jamais fait mordre. Il y a eu des petits grognements, des petites intimidations en mode, je n'aime pas trop ce que tu me fais là. Mais le chien, j'arrive plus facilement à le lire et je suis beaucoup plus à l'aise avec les chiens. Même si je connais très bien les chats, c'est plus facile à lire un chien et les signaux sont beaucoup plus clairs. Donc, je suis plus à l'aise et effectivement, même s'ils ont tendance à vouloir mordre, c'est plus facile à gérer, du moins pour ma part. Donc, pour l'instant, je ne me suis jamais fait mordre. Le pire toilettage que j'ai fait, c'est le toilettage d'un petit caniche. Il était tapissé de poils, mais de la tête à la queue, on ne voyait pas un centimètre de peau. Et les gens m'ont demandé une coupe de ciseaux. Ah oui, mais ça ne va pas être possible ! Alors moi, hyper bienveillante, je me disais, je vais essayer de le démêler. Donc, je commence à passer la brosse. Le chien était mignon. Bon, il ne disait rien. Donc, je me suis dit, ça peut le faire. Je voyais que ça pouvait partir potentiellement. Donc, je vais au bain, je lui fais poser un soin, etc. Je le lame, je commence à le sécher. Et là ! Oh mon Dieu ! Pourtant, j'aurais pu... Enfin, s'il avait été super mignon, j'aurais pu le démêler, je le sais. Mais non, 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 non. Il faut savoir que le chien, dès que je lui touchais la patte arrière, il se mettait à se jeter sur ma figure avec une violence. Et pourtant, il faisait 1,5 kg. Mais je n'ai jamais eu aussi peur d'un animal de ma vie. J'ai fini ce toilettage, toute transpirante. Le chien n'était pas sec, pas démêlé, pas fini. Les clients sont venus. Et ils m'ont dit, ah mais oui, on le sait qu'il est comme ça. C'est vraiment un petit con, machin, bidule. Et voilà. Et du coup, j'étais mort de rire. Et au final, ils ne sont jamais revenus. Et puis, je n'ai jamais revu ce chien. Et j'espère de tout cœur qu'il trouvera une toiletteuse et qu'il arrive à le faire. Mais c'était bien triste et bien malheureux. Et après, souvent aussi, les questions qui reviennent beaucoup, c'est quel chien préfères-tu toilettés ? Alors là, je ne sais pas. De base, j'aime énormément toilettés. Tout ce qui est gros chiens, les Akita, j'adore ça. Les Huskies, etc. J'aime beaucoup de base. Parce que déjà, j'aime ces chiens-là. Et qu'ensuite, je trouve que la transformation, il n'y a rien de très technique. C'est la baisse, échec, pulsé, débourré. Ce n'est rien de très compliqué à faire. Mais bon, comme c'est mes chiens de cœur de base, j'aime beaucoup les toilettés. Plus ça va, plus je crois à l'état de mon salon. Et bon, voilà quoi. Après, sinon, j'aime énormément toilettés, le Westy au niveau de toute la coupe standard en épilation. Je pense que c'est une des coupes que je préfère faire. Quand ils sont bien beaux, qu'ils ne bougent pas. C'est vraiment, j'adore. Et... Kalish aussi, j'aime énormément. Le Coca Care, mais peut-être un peu moins. Et tout ce qui est épilation, j'adore ça. Quand ça part bien, là, c'est la folie. Après, sinon, je n'ai pas de préférence en particulier pour telle ou telle race. Et puis, je vais vous parler un petit peu aussi de tout ce qui est les concours, les expos et les concours de toilettage. Parce que moi, à la base, avant d'être toiletteuse, je faisais des expos avec Izzy. Alors, c'est marrant parce que du coup, je suis tombée là-dedans, mais totalement, mais par hasard, moi, à la base, je suis aide-soignante. Et ce que je voulais dans ma vie, c'est juste un chien. Ça s'arrête là. J'ai toujours aimé les animaux et tout, comme énormément de monde. Mais moi, je voulais m'en acquitter, je voulais rester aide-soignante, faire ma petite Izzy, etc., etc. Et en fait, l'éleveur de Izzy me dit « Je serai sur Toulouse tel jour parce qu'il y a une exposition. » On part des expos à Toulouse. Donc, je pose deux, trois questions. Je dis « Ah bon, et tout, je n'y connaissais rien. » Enfin, dans le monde des expos, je n'y connaissais rien. Et je ne sais pas comment on en arrivait là. Mais moi, j'ai découvert que je pouvais l'inscrire, comme elle était l'offre, et que je pouvais, moi, la présenter. Je pensais que c'était réservé aux professionnels. Alors que non, c'est juste réservé aux chiens qui sont inscrits au love. Et que tout le monde peut les présenter. Donc, je l'ai inscrit et tout. Donc, Izzy, six mois, première exposition. Moi, je n'avais jamais mis les pieds dans un truc comme ça. Je ne savais pas du tout ce qu'il fallait faire. On m'avait expliqué. Grosso modo, tu vas faire trois tours en courant, il faut qu'elle soit aux allures. Et après, que tu la tiennes en statique. Ça s'arrête là, quoi. Moi, je suis arrivée là-bas, genre « Ouh ! Pompé love, qu'est-ce qui se passe ? Bonjour ! » Izzy, les allures, elles sautaient partout. C'était n'importe quoi. Le statique, elles me regardaient en mode « Mais tu veux me faire quoi ? » Une catastrophe. Franchement, ça a été, mais pitoyable. Mais de A à Z. Ça n'a rien donné. Et je me souviens que le juge m'a dit « Il va falloir l'entraîner là. » Et mon éliveur m'a dit « Elle sera comme sa mère, elle ne marchera jamais correctement en expo. » J'étais là « Mais non ! » Parce que quand on me dit « Ça ne se fera jamais », je fonctionne à l'envers. Je dis « Ah bon ? Ça ne se fera jamais. » Et donc, du coup, je fais tout pour y arriver. Mais j'ai fait absolument plus ou moins ce que je pouvais. Toutes les expos qu'il y avait dans le couen jusqu'à la dernière expo que j'ai fait. C'était Perpignan au mois de janvier, juste avant le premier confinement, donc en 2020. Et où Izzy a été juste parfaite. Elle est arrivée deuxième classe ouverte femelle. J'étais super fière d'elle. Je sais très bien ce que vaut Izzy en expo, avec toutes ces expos que j'ai fait. Et je sais qu'Izzy n'est pas un chien d'expo. C'est un Akita de famille. Ce n'est pas un Akita de show. Elle n'est pas particulièrement belle pour le standard. Mais c'est mon petit loulou. Et je ne l'ai pas pris pour faire de la repro, ni pour faire des expos, ni pour quoi que ce soit. C'était vraiment du kiff pour partager quelque chose avec mon chien. Et ça s'arrête là. Et donc en faisant toutes ces expos, j'ai découvert le monde canin. Le monde des expos qui est étroitement lié avec le monde du toilettage. Et sur les expos, je me suis baladée un petit peu dans les halls, les différentes races, etc. Déjà depuis toute petite, je suis passionnée par le monde canin et la cynophilie. Les races, tout ça, j'en connaissais déjà énormément sur les races de chiens. Et en fait, j'ai découvert un monde dans lequel je me sentais totalement à l'aise et à ma place. Et donc, de fil en aiguille, je me suis renseignée sur le toilettage, etc. Et je suis tombée à l'école supérieure de toilettage. Et là, ça a été une révélation. Et un mois après avoir fait mon stage, je rentrais en formation. Un an après la formation, je montais mon salon. Et aujourd'hui, j'en suis là. Et tout ce qui s'est passé depuis, ça a été juste incroyable. Parce que j'ai participé au championnat de France en 2019. Même pas un an après avoir commencé. C'était de la découverte, ça n'a rien donné. Mais c'était juste quelque chose qui m'a vraiment plu. Et après, au fur et à mesure, on rencontre des gens, on va se perfectionner. Et je me sens vraiment à ma place. J'ai envie de continuer et j'ai envie de gagner des concours. J'ai envie d'avoir mon chien de concours. J'ai envie d'avoir un cani. J'ai envie vraiment de vivre ça pleinement. Et je me sens totalement à ma place dans tout ce monde-là. Et puis après, il y a eu tout le côté réseau sociaux qui m'a dépassée. Mais je vous en remercie mille fois. Parce que premier TikTok, premier confinement. Et aujourd'hui, un an plus tard, 115 000 abonnés presque. Et une bienveillance. Il y a beaucoup de critiques. Mais ce n'est pas la principale chose. Il y a aussi énormément de bienveillance sur les réseaux sociaux. Enfin, pour ma part. Et vraiment, je vous en remercie. Ça me pousse à continuer. Ça me pousse à partager mon parcours chaque jour avec vous. Et ça, c'est juste formidable. Et je vous en remercie. Et donc, voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Après, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. J'essaierai de refaire des petites vidéos comme ça de temps en temps si ça vous plaît. Et si vous voulez que je fasse plus de vidéos YouTube où je raconte, où j'explique, etc. Vous n'hésitez pas. Vous me dites en commentaire. Après, ça prend un peu plus de temps. C'est vrai que je n'ai pas trop le temps. Les TikTok, c'est facile. Ça va vite. Mais je vais essayer de prendre le temps. Et voilà. Et je vous fais à tous plein de gros bisous. Et j'espère faire une vidéo. En faire plus souvent. Parce que j'aime bien aussi partager avec vous tout ce que je fais. Tout ce qui me passionne. Et de vous voir passionner à vous aussi. Et bien, c'est super cool. Voilà, voilà. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Bisous.